Voilà, je suis le prophète Joël Frasso, communément appelé le maréchal de la prive d'Antisorcier. Nous sommes pratiquement à cette date d'aujourd'hui, le lundi 6 mars 2017. Je suis à Gonzac, il est pratiquement 18h, nous avons fait une heure du temps de chercher ce guérin. C'est hier que je suis rentré sur la page Facebook de FaceMagazine. Parce que dans ce temps-ci, il me paraît que le FaceMagazine est en train de communiquer sur moi. Donc par que je suis rentré sur la page pour voir un peu ce que les gens sont en train de dire du moins. Et puis bon, je tombe sur une annonce qui m'a bouleversé moi personnellement, qui m'a bouleversé. On me parle de Guéivec a fait un AVC et tout ça. J'ai été vraiment touché hier vers... J'étais vraiment touché, donc j'ai décidé, par la grâce de Dieu, toucher le responsable de FaceMagazine. FaceMagazine, donc on l'appelait hier soir, ce matin on va l'appeler. Pour qu'on puisse vraiment être en contact avec Guéivec, parce qu'il y avait ma contribution à donner. Dieu, qu'on aime Dieu, je suis arrivé à un niveau de spiritualité. Quand je vois mon prochain difficulté, je préfère l'aider. Donc j'ai compris Jésus, l'amour qui a poussé Jésus qui allait la croire. Quand vous connaissez Dieu, quand quelqu'un de difficulté, vous voulez l'aider. Et c'est pour cela que je suis là, en fait, de pouvoir aider, Guéivec. Et je demande aussi que ceux qui sont vraiment, vraiment, parce que c'est vraiment quelqu'un de vraiment important. C'est aussi Matisse, c'est aussi un frère. Il faudrait que chacun d'entre nous puisse vraiment contribuer, n'est-ce pas, à sa délivrance, pour qu'il puisse être réparé. Donc moi, personnellement, je suis venu, je vais donner d'abord en liquidité 100 000 francs. Voilà, 100 000 francs, Guéivec, 100 000, ça, 100 000 francs. Et puis la semaine prochaine, je vous promets à venir donner 200 000 francs pour qu'on puisse déjà l'aider pour la nourriture, les petits soins. Je vais en profiter pour prier pour lui. Et je demande aussi, à toute la Côte d'Ivoire, au monde entier, de vraiment l'aider. Moi, j'aurai encore l'aider prochain, en fait, d'apporter les 200 000 francs pour l'aider, c'est ma contribution. Et quand quelqu'un en difficulté, il faut l'aider. Quand la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est ça. Voilà, donc il faut aider les gens qui sont en difficulté. Voilà, donc je vais prier pour toi. Seigneur, merci. Je te prie, dans ta souméridité, de tendre ta main sur ton salutaire. Je te remercie de le rétablir, de le dépositionner, et que tout un plan satanique, démoniaque, que sa vie soit vécu. Merci encore de bénir sa maison, et de rendre encore cette maison prospère, et que toute présence ténébrée soit vécue. Et c'est dans le nom de Jésus que je prie. Voilà, que dit en dénice. C'est un peu l'émotion, c'est un peu l'émotion, c'est vraiment l'artiste, le bon talent, 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 nous avons venu là, justement, pas pour se monter, pas se faire voir. Parce que ça a été brusque quand j'ai vu sur le Facebook, j'ai réagi en même temps, parce que là, nous, nous amène à aider. Il faut que les gens s'élèvent, nous nous battirons pour ça, il faut qu'ils s'élèvent. Voilà, il faut qu'ils s'élèvent, il faut que ces élèves soient humilés, il faut qu'ils s'élèvent. Il s'élèvent, il doit reprendre ses activités, il doit s'occuper de sa famille, il doit aider sa famille. Jésus-Christ, allez vers les malades, Jésus-Christ, allez vers les gens, quand Jésus dit, allez, vers les malades, vers ceux qui sont en difficulté. Voilà, donc, moi je suis quitté à la rivière, je suis à Gonzac, mais ça ne me gêne pas d'être à Gonzac. Ça ne me gêne pas parce que, c'est ça, c'est ça la mission. Un homme de Dieu doit aller vers les gens, vers les gens pour les soutenir. Voilà, donc vous aurez toujours mon soutien, je vous promets de passer les deux prochains. Avec encore une équipe, on va vous soutenir. Mais tu dois t'élever, on se battra pour ça. Voilà, on se battra. Chalons que je vous bénisse. Bon, vraiment, nous voulons vraiment que je vous remercie. Parce que, pour le soutien moral, le soutien financier, le soutien spirituel que vous nous apprôtez. Vraiment, c'est pas évident parce que nous ne sommes pas de votre communauté. Mais vous n'avez pas regardé à ceux-là et que vous avez effectué le déplacement. Vraiment, les mots me manquent. Que Dieu vraiment vous bénisse. Que Dieu agrandisse votre ministère. Vraiment, les mots me manquent. Parce que ça me dépasse. On ne s'attendait pas à vous, on était assis, là, comme ceux que vous nous avez surpris, vraiment. C'est Dieu seul qui sera pour vous récompense. Je disais, Yako, Agrivé, Yako. Voilà, Yako. Il faut te dire que, comme Madame disait tout à l'heure, cette action, c'est Dieu. C'est une action de Dieu. Moi, je disais tout à l'heure, je suis arrivé à nouveau de ma vie où j'ai connu Dieu. Je ne peux pas voir mon prochain en difficulté et puis moi, rester comme ça. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui reste entre deux murs, entre une communauté, non. Pour moi, la connaissance de Dieu m'emmène avec tout le monde. Voilà. Parce que c'est ça l'amour. Donc, quand j'ai vu l'action, l'image, ça m'a vraiment très choqué. Il fallait que je vienne. Je pense que Dieu va te réparer. Voilà. Il faut te dire que tu n'es plus seul. Voilà. Il faut te dire que tu n'es plus seul. Dieu qui est puissant et souverain, te donnera la santé. Et surtout que tes ennemis soient toujours humilés. C'est une occasion pour les ennemis de danser. Je pense que Dieu ne t'a pas lâché. Si ou si il nous a touchés et de venir vers toi, ça veut dire que tu n'as pas lâché. Comme je disais tout à l'heure, je reviendrai par la grâce de Dieu la semaine prochaine. Fais encore un autre geste. Et puis, j'ai vu un peu l'évolution. Un peu parce que tu ne dois pas être assis. Non. Parce que tu as beaucoup de talent en toi. Et on ne va pas laisser l'ennemi te détruire. Voilà. On ne va pas laisser l'ennemi te détruire. On se battrait. Tori A. Voilà pour t'aider. Voilà. Avant que Dieu bénisse. Amen. Avant que Dieu bénisse. Avant que Dieu bénisse. Bonjour. Moi, je suis Angéline Mila. Je vais donner un démoyage. Comment j'ai reçu ma guérison à distance. Juste en voyant le prophète Joël Grasso prier et intonner un chant prophétique dans son église à Sarco. Moi, je suis aux Etats-Unis. Je ne le connaissais pas. Je n'ai jamais entendu parler de lui. Et moi, j'allais en ligne chercher un film nigérien pour voir comme d'habitude quand je n'ai rien à faire. Et là, je tombe sur sa vidéo. Et je clique. Je clique sur sa vidéo. Moi, je dis que c'était mon jour de guérison. Quand le Seigneur veut que tu reçoives ta guérison, il va ranger une situation où tu recevras ta guérison. Et je crois que c'est comme ça que le Seigneur avait prévu pour que je sois guérée. Voilà que j'écris sur la vidéo. Je m'aimais donc aussi à chanter. C'était un chant en langue ivoirienne. Bon, étant une ancienne choriste, j'ai capté, vu le morceau, j'étais déjà aussi dans le bain. J'ai commencé à chanter, à chanter. Et subituellement, je me suis envoyée par l'Esprit Saint. Je me suis mise à prier. J'ai été guidée par l'Esprit de poser ma main droite sur mon sang gauche qui me fait toujours mal. Je me suis mise à continuer à prier, puis je continue à prier, continue à prier, continue à prier. Pendant que je priais, je vois comme une vision, comme un cafard qui quitte de mon sang gauche, qui tombe. Je te piétine, je te piétine, je te piétine au nom de Jésus-Christ. Tu vois, je vais sur le sang de Jésus, je te boule avec le feu divin. Je continue la prière. Je m'arrêtais la vidéo pour continuer la prière. Je priais, je priais, je priais, je priais. Et après, là, j'avais l'impression que je ne ressentais plus la douleur. Parce que quand il y avait un petit frottement, je sentais mal. Je ne ressens plus la douleur. Comme j'avais déjà un rendez-vous avec le docteur, la semaine qui suivait, j'ai dit, ok, je ne vais pas annuler mon rendez-vous. Je vais quand même aller au rendez-vous. Je suis allée au rendez-vous. Le docteur, il m'était surpris parce que généralement, j'avais toujours mal. Il me dit, mais tu n'as plus mal quand je faisais tout ce, il me faisait un examen là. Il dit, quand je te touchais, tu avais mal. Je dis, je n'ai plus mal mon docteur. Il dit, comment tu as fait ? Je lui ai dit, je n'ai rien fait. Le Seigneur m'a créé juste par voir un prophète en voyant une vidéo du prophète. Il me dit, quel prophète ? Je lui ai dit, c'est un prophète africain. Je lui donne le nom. Je lui ai regardé sa vidéo. C'est comme ça que mon mal est parti. Il m'a dit, mais j'ai écrit le nom du prophète sur le papier. J'ai écrit le nom du prophète sur le papier. Il m'a dit, des regrets. On a fait des amours. On n'a plus vu. On n'a rien vu. Les résultats sont sortis. Il n'y a rien. Le mal que j'avais, il n'y avait rien. Alors, en fait, il disait, avant, à ma première visite, il disait que c'était un début du cancer, du sein. Mais quand je suis repartie, là, on n'a plus vu quoi que ce soit. Et j'ai dit, merci au Seigneur que le nom du Seigneur soit loué. C'est comme ça que je reçois dans ma guérison. À travers la vidéo du prophète Jouel Grasso. Je ne le connais pas. Il ne me connaît pas. Je ne l'ai jamais vu. On ne m'a jamais parlé de lui. Moi, c'est dans mes recherches, mes recherches des vidéos africaines que je suis tombée sur cette vidéo. Je dis merci que le Seigneur continue à l'utiliser. Et qu'il continue son œuvre qu'il a commencée. Et je continue à le soutenir en prière. Et que le Seigneur continue à vous bénir. Vous qui travaillez avec lui, que tout son ministère soit élevé. Et merci infiniment. Je dis merci infiniment au Seigneur. Et merci pour vous qui avez mis cette vidéo. Je vais aussi dire un petit mot pour ceux qui parlent mal de lui. Et que c'est un charlatan, n'est pas un charlatan. C'est un homme de Dieu. La preuve en est que j'ai reçu ma délivrance à travers cette vidéo. La Bible nous dit dans le proverbe que celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Et celui qui ouvre les grandes lèvres, porte quoi, court à sa perte. Celui qui ouvre les grandes lèvres, court à sa perte. Nous devons faire attention de ne battre n'importe quoi pour salir les marges de quelqu'un. Cette dimension de caractère inutile. Si tu n'as pas l'esprit qu'il a, ne sois pas jaloux. Dieu, je ne juge pas des gens. Dieu n'aime pas que nous parlions mal des autres. Nous évitons de porter des maléditions que nous ne devons pas porter. Le Seigneur l'a choisi pour faire un travail. Nous devons le soutenir par nos prières. Que le Seigneur soit loué infiniment. Je veux dire merci à Dieu, Lord Jesus, pour le soutenir par la vidéo de Jules Grasso. Il est un pastor d'Africains qui est utilisé, miraculeux, pour sauver les gens qui sont dans la bouche de la vie. Je veux dire merci à Dieu, pour le soutenir par la vie. Je veux dire merci à Dieu, Lord, pour le soutenir par la vie. Je veux dire merci à Dieu, Lord, pour le soutenir par la vie. Et protéger les gens qui marchent avec lui. May God soutenir vous tous les autres. May vous all be blessés. Amen. Dieu stressé. Amen. Sous-titrage FR ?